Pour une quatrième année consécutive, les élèves de la PTA mettent tous leurs efforts à la préparation du souper Spaghetti, qui aura lieu le 15 novembre prochain. C'est dans le cadre du programme d'entrepreneuriat que plusieurs comités se forment, et chacun d'eux se spécialise dans des domaines particuliers. C'est un projet entrepreneurial, donc comme dans n'importe quelle entreprise, il doit y avoir des présidents, des comités, des départements, disons, puis chaque département a ses responsabilités pour que le projet au complet soit évidemment un succès. Certains se concentrent sur la vente des billets, d'autres la publicité, les finances, la recherche de commandites, les décors et j'en passe. Bref, rien n'est négligé afin d'en faire un énorme succès. On veut ramasser le plus d'argent possible pour avoir le plus de dépenses, comme par exemple le Spaghetti, la sauce, etc. Tout à avoir ça de couvert par notre argent des commanditaires. Nous autres, on est dans un groupe d'administration. Notre travail, c'est surtout faire des reçus, recevoir l'argent des commanditaires. On écrit un reçu des commanditaires. On rentre ça dans le logiciel sur le computer. Bien, nous autres, c'est nous autres qui a choisi le thème pour la soirée, puis cette année, le thème, c'est la belle et le clochard. Vous pouvez vous installer et déguster votre spaghetti sur place devant de jeunes artistes qui sauront vous divertir ou tout simplement l'apporter chez vous et le partager avec votre famille. L'objectif est de faire encore mieux que les soupers précédents. Bien, c'est certain qu'on va avoir le meilleur but le plus haut possible, mais avec nos élèves, on a des certains buts, comme plus de billets qui vendent, ils ont toujours des réconvérations. Si on est motivé, les élèves, de vendre des billets, puis si on a le plus haut de profit, c'est toujours meilleur. Vous pouvez vous procurer votre billet auprès des étudiants au coût de 7 $. En gros, les profits viendront en aide à 8 équipes sportives, 13 comités de la vie scolaire et divers événements spéciaux. Également, une part des profits est placée dans un projet à long terme afin de moderniser le salon et le carrefour des élèves. De beaux projets et de beaux efforts pour leur esprit d'initiative et de dévouement. Moi, j'ai vraiment aimé ça comme expérience. Ça m'a permis de me dégénier, puis de trouver des choses que je ne savais pas de moi avant. Il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de tables. C'est fait pour accueillir beaucoup de personnes. Encore cette année, on demande aux gens de la communauté leur générosité à venir participer à ce souper-là. Il y a deux choses principales à retenir de cet événement-là. C'est d'abord pour une bonne cause, puisqu'il s'agit de venir en aide aux étudiants de la polyvalente pour leur offrir de meilleurs locaux, de meilleurs équipements. Et d'autre part, venir goûter à un bon spaghetti chaque année. Il y a des centaines de personnes qui viennent l'essayer. Ça va à peine de revenir encore cette année. Alors, on se revoit le 15 novembre entre 4h et 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !